D'abord, j'ai dit, pour l'objectif, je crois qu'il n'y a aucun problème. Nous tous, nous sommes d'accord qu'il nous faut un outil pour prouver que nous sommes réellement en train de donner du prédit aux populations que nous ciblons. Et nous savons aussi que le PIPA le fait bien, ça n'a pas de problème. Par contre, effectivement, compte tenu de la lourdeur des enquêtes, surtout que la phase test a été exécutée dans un délai très court, ça n'a pas été facile. Parce que nos agents de crédit, habituellement, ils sont surchargés de travail. Donc si on vient leur rajouter autre chose, vous voyez le résultat. D'accord. Ce qui fait que, bon, pour certains, ça a été un peu difficile de remplir correctement dans les délais tous les fichiers d'enquête. Alors, je crois que s'il y a un problème, c'est à ce niveau-là. Bon, au niveau aussi du support informatique de traitement, ça je ne peux pas répondre tout de suite. Mes autres collègues pourront donner leur version parce que c'est eux qui ont travaillé là-dessus. Il me semble que quelque part, ils avaient mis des observations dans le sens d'améliorer le fichier informatique qui permet de faire les traitements par la suite. Alors, autre chose aussi, c'est que si on dit travail supplémentaire, c'est des coûts supplémentaires aussi. C'est des coûts supplémentaires pour l'institution. Nous, pour mener correctement cet échantillon de 500 et quelques, 538, voilà, on a dépensé 1,100,000. Oui, et ça, c'est vraiment le cash, mais on n'a pas évalué le temps de travail, etc., les fournitures, tout ce qu'on a utilisé, le cardinal, on ne l'a pas totalement pris en compte. Alors, ça aussi, c'est des coûts supplémentaires pour l'institution. Mais enfin, on dit que la performance sociale, au début, c'est que des charges, mais au fil des temps, des années, vous allez faire des retours sur l'investissement. Ah oui. Voilà. C'est dans ce cadre-là qu'on est présent à la personne. Merci.